Ah, les vaches ! Les vaches sont un désastre pour l'atmosphère. On parle beaucoup du CO2, mais le méthane émis par les vaches est également un puissant gaz à effet de serre. Ça, on le sait. Et en chiffres, ça donne quoi ? En France, l'élevage bovin émet 35 millions de tonnes d'équivalent CO2 en protoxyde d'azote, en carbone et en méthane. Il est responsable de 10% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, c'est l'élevage qui pollue le plus, loin devant l'élevage de porcs et de volailles. Mais paradoxalement, les bovins peuvent aussi aider à limiter le réchauffement climatique. Oui, 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 j'ai une brave bête, oui. Et si les vaches pouvaient sauver la planète ? Il faudrait arriver à nourrir les animaux qu'avec de l'herbe. Si on pouvait. Mais ce que vous dites ne va pas faire plaisir à tout le monde ? Ben, certainement pas. Et pourtant, c'était bien le cas jusque dans les années 70-80. C'est pour augmenter leur productivité que les éleveurs, incités notamment par la politique agricole commune, ont commencé à diversifier le régime alimentaire des vaches. Ils ont ajouté du maïs, du colza ou encore du soja. Mais l'herbe n'a pas dit son dernier mot. L'herbe favorise l'autonomie alimentaire des élevages. Elle diminue aussi leur empreinte carbone. Plus d'herbe, c'est moins d'importation de soja et moins de céréales gourmandes en eau. Donc au lempe, pas crête, une ferrandaise. Nous sommes allés dans le Cantal, rencontrer Jean-Pierre Chassant et Gaël Petit. Leur troupeau d'une trentaine de vaches laitières est nourri essentiellement à l'herbe. La nature fait très bien les choses. Donc dans la prairie, il y a des plantes qui vont nourrir les vaches. Il va y avoir des plantes lactogènes, il va y avoir des plantes qui vont répondre à d'autres besoins. Et puis il y a des plantes qui vont les soigner. Et donc en fait, une prairie équilibrée, c'est un repas équilibré pour une vache. On le sait moins, l'herbe a un autre pouvoir que de nourrir les vaches. Elle capte le CO2 et le garde enfoui dans le sol grâce à la photosynthèse. Habile. C'est simple, pour qu'une prairie stocke du carbone, il faut que l'herbe pousse. C'est là qu'interviennent les ruminants. En broutant l'herbe, ils favorisent ce qu'on appelle les puits de carbone. Sous les prairies, nous avons des stocks très importants de carbone. Jean-Baptiste Dollet est chef du service environnement de l'Institut de l'élevage. Pour vous donner une idée, dans les zones de grande culture, c'est 40 tonnes de carbone dans les sols. Sous les prairies, c'est deux fois plus, c'est 80 tonnes. Et ça, c'est identique au stock de carbone que l'on a sous les forêts. C'est très important de le comprendre. Souvent, lorsqu'on parle de vaches pollueuses, on parle uniquement de ce que l'élevage bovin produit comme gaz à effet de serre. On oublie que les ruminants compensent leur impact sur le climat, en broutant de l'herbe tout naturellement. En général, les élevages compensent entre 10 et 50 % de leurs émissions de gaz à effet de serre, selon le système de production et la part d'herbe. Certains vont même au-delà, comme celui de Jean-Pierre Chassant. Grâce à son alimentation 100 % à l'herbe, son élevage est quasiment neutre en carbone. En pâturant, ces vaches laitières enfouissent plus de CO2 qu'elles n'émettent d'équivalent en méthane. Pour maximiser l'effet puits de carbone, Jean-Pierre Chassant pratique le pâturage tournant. Il laisse ses bêtes entre 3 et 5 jours sur chaque parcelle. L'herbe a le temps de repousser et capte plus de CO2. Une prairie a une grosse capacité à stocker du carbone, à condition d'être exploité ni trop ni pas assez. Et en fait, ce juste milieu, c'est celui qu'on essaye d'avoir pour garder une neutralité carbone, en tout cas pour être le moins impactant pour le climat. Selon le dernier rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, partout dans le monde, les prairies ne sont pas exploitées au maximum de leur potentiel. Elles pourraient capter 300 kg de carbone par hectare et par an en plus. A l'échelle du territoire français, cela permettrait de capter 3 800 000 tonnes de CO2 par an de plus. C'est déjà ça de gagné sur les 35 millions de tonnes émises par l'élevage bovin dont on vous parlait au début. C'est vrai ? Mais oui ! Il suffirait donc que les vaches broutent de l'herbe pour que les élevages soient neutres en carbone et que tout le monde soit heureux. En réalité, c'est plus compliqué que ça. A l'été 2022, ces images nous ont rappelé à quel point le réchauffement climatique était tangible. La sécheresse a ralenti la production de produits laitiers et de viande. Certains éleveurs bovins ont décidé de vendre leurs animaux, faute de pouvoir les nourrir à cause du manque de fourrage brûlé par la chaleur. Je me suis installé au cœur de la sécheresse en 2003, donc dès la première année, j'ai compris qu'il fallait tenir moins d'animaux. Et que si je voulais à la fois être autonome, bien vivre de mon métier et pas impacter mes prairies, mes sols et donc toute la nature environnante, il fallait avoir moins d'animaux. Moins d'animaux, pour un agriculteur, c'est moins de vulnérabilité aux aléas climatiques. Mais tous les éleveurs ne peuvent pas faire ce choix. Pour beaucoup, les difficultés s'accumulent. Le métier ne fait plus envie, donc il y a moins d'éleveurs. Moins d'éleveurs, ça veut dire moins de vaches. Le cheptel français ne cesse de baisser. Ces six dernières années, la France a déjà perdu plus de 800 000 bovins. Et cette chute devrait continuer. On pourrait perdre un million de vaches supplémentaires d'ici à 2030. La production de produits laitiers et de viande en pâtit déjà fortement. Quand la production baisse, les importations augmentent pour répondre à la demande des consommateurs qui, elles, restent stables. Pour la viande de bœuf, les importations ont bondi de 24% en 10 mois. D'un point de vue écologique, plus d'importations, c'est plus de carbone émis. Pourtant, un certain nombre d'associations écologiques continuent de préconiser de concentrer l'élevage des vaches uniquement là où elles peuvent pâturer. Ce qui impliquerait de faire vaches maigres. Le cheptel diminuerait de 30 à 50% de plus. L'herbe présente beaucoup d'atouts. Mais généraliser un système tout à l'herbe ne serait viable que si la consommation de viande et de produits laitiers baissait durablement. Comme ce n'est pas encore le cas, la filière mise sur d'autres alternatives. Ce masque filtre l'air lorsque la vache rote. Sa promesse, réduire de moitié la pollution causée par les bouvres. La commercialisation de ce masque n'a toujours pas eu lieu. Pourtant, c'est bien quand les vaches rote qu'elles émettent du méthane. En France, plus de la moitié des émissions de méthane sont dues à leur digestion. Or le méthane, c'est le deuxième gaz responsable du réchauffement climatique après le CO2. Et son pouvoir réchauffant est 25 fois plus important que le carbone. Mais le méthane ne reste qu'une douzaine d'années dans l'atmosphère contre 100 ans pour le CO2. Réduire les émissions de méthane est un levier efficace pour limiter la hausse des températures à court terme. Aujourd'hui, 3000 producteurs prévoient de diminuer de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et aujourd'hui, ces 3000 fermes ont signé un contrat sur une durée de 5 ans et s'engagent à la mise en œuvre de pratiques et donc à réduire leur impact carbone. L'Institut de l'élevage propose aux éleveurs une quarantaine de solutions pour décarboner leurs exploitations. On a la particularité en France d'avoir des systèmes très variés, à la fois des races, des systèmes de production, une part d'herbe plus ou moins importante dans la ration, etc. Des zones de plaines, des zones de montagne. Et en fait, c'est toujours du coût humain, c'est-à-dire que c'est toujours aux conseillers techniques d'ajuster le plan d'action à la situation de l'exploitation. Un de ces plans d'action, c'est d'augmenter les matières grasses dans l'alimentation des vaches. Plus radical que l'alimentation, les éleveurs peuvent aussi changer de vache. À production de lait égale, certaines bêtes émettent moins de méthane. Ah bon ? Enfin, des éleveurs mettent tout en place pour augmenter la période durant laquelle les vaches sont productives, les faire véler plus tôt et les réformer plus tard. Le fait qu'elles ne produisent pas au-delà de ce qu'elles sont capables fait qu'elles ont une bonne santé et qu'elles peuvent vieillir 10, 12, exceptionnellement au-delà de 15 ans. La plus vieille est arrivée à 19, il y a 3-4 ans. Là où la vache laitière française a une espérance de vie de 3,9 ans ou 4 ans. Toutes ces mesures visent à diminuer l'empreinte carbone de l'élevage bovin sans réduire le cheptel. La solution n'est pas le tout herbe, mais en fait c'est le compromis. C'est un peu comme le mix énergétique. Le mix énergétique, ce n'est pas le tout nucléaire ou le tout énergie renouvelable. C'est un compromis dans l'alimentation des animaux compte tenu du fait qu'il faille s'adapter au changement climatique. La vache peut donc être une alliée pour sauver le climat. En réduisant ses émissions de méthane, on peut espérer freiner plus rapidement la hausse des températures. Surtout, elle contribue à séquestrer du carbone en broutant de l'herbe. Mais pour limiter le réchauffement climatique, nos habitudes alimentaires devront changer durablement. Sous-titrage Société Radio-Canada